Viens avec moi, je vais te faire rentrer dans la tête d'un millionnaire et on va voir ce qui se passe à l'intérieur et qu'est-ce qui différencie quelqu'un qui peut devenir millionnaire des autres. C'est tout de suite. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zantin, on est aujourd'hui dans mes bureaux à Paris. Je dirige la société investissementlocatif.com pour ceux qui me connaissent. Un grand merci, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne. D'ailleurs, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour qu'on puisse interagir ensemble et la cloche de notification pour recevoir l'intégralité des vidéos. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage. On va rentrer dans la tête d'un millionnaire et je vais vous dire qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un millionnaire qui potentiellement fait que demain, vous pouvez aussi, si vous en avez envie, le devenir. Je voudrais vous parler d'une expérience personnelle. On va faire un petit flashback, on va se mettre quelques années en arrière puisque je suis ancien banquier, j'ai travaillé à la Défense dans la banque d'affaires du Crédit Agricole qui s'appelait Calion à l'époque, Cassib maintenant. Pour toutes celles et ceux qui habitent à Paris, qui se passent à Paris, on peut encore voir cette grande tour qui fait peur puisque quand vous passez sur le pont Esplanade de la Défense, vous avez des grands immeubles dont celui de Canon, les imprimantes et à droite, vous voyez encore le logo de cette grande tour. Il y en avait deux d'ailleurs exactement. J'ai travaillé pendant deux ans dans l'une de ces deux tours et je voudrais vous raconter une expérience qui est personnelle. C'était un soir tard, comme beaucoup, les 35 heures n'existaient pas dans ce monde-là. Job confortable, salaire confortable et belle preuve sociale puisque quand vous êtes en soirée et que vous dites que vous êtes banquier et banquier d'affaires, ça aide, ça fait plaisir à la famille, ça fait plaisir aux amis mais bizarrement, ça fait plaisir à tout le monde sauf à vous. Et si vous êtes dans ce cas de figure, vous devez comprendre et ressentir ce que je dis, c'est-à-dire que vous ne vous sentez pas véritablement à votre place. Alors pourtant, quand vous voyez ce qui se passe autour de vous, que vous allumez la télé et que vous voyez chômage, précarité, a priori, vous devriez tout pour avoir et être heureux mais ce n'est pas le cas. Cette expérience, si je me trouvais donc à mon poste de travail et il était tard comme d'habitude, je suis avec une collègue et on commande donc à manger. J'étais dans mes premiers jours et elle me dit « Bon, on va se faire livrer quelque chose parce qu'a priori, on se dirigeait pour faire une nocturne. » On se fait livrer. Elle me dit « Tu sais, il y a pas mal de travail, il faut t'habituer ici. On va passer pas mal de soirées ensemble et on va dîner pas mal de fois ici. » À cette époque, je n'ai pas particulièrement de famille, je suis célibataire. Je n'ai personne qui m'attend à la maison. Donc en soi, ce n'est pas ça qui pose le problème. Mais à ce moment-là précisément, quand je regarde par la fenêtre et ce sont des fenêtres qui ne s'ouvrent pas pour toutes celles et ceux qui y sont passés pour des raisons évidentes que vous trouvez à quelques centaines de mètres au-dessus du sol, l'air est constamment recyclé, donc vous pouvez, à part regarder par la fenêtre, il n'y a pas d'autre moyen de sortie que de s'évader par la tête. Et je me suis dit « Mais est-ce que c'est vraiment là pendant plusieurs années, et je l'ai fait deux ans, où tu veux tous les matins t'asseoir à ce poste-là, avoir cette même vue, dîner avec tes collègues plutôt qu'en famille ou avec des amis pour un job qui est bien rémunéré ? Mais est-ce que le temps de présence que tu passes ici le vaut ? Tu ne seras jamais en soi riche parce que ce n'est pas possible à ce niveau de revenu de devenir riche. Est-ce qu'il y a d'autres moyens qui existent ? Je me suis rapidement rendu compte qu'en fait, je ne me trouvais pas dans la bonne position, que je ne me trouvais pas à ma place, que le siège sur lequel j'étais assis, ce n'était pas le siège sur lequel j'avais envie de m'asseoir tous les matins, que ça ne me permettait pas de vivre la vie que j'ai envie. Et en fait, je me suis assez rapidement posé cette question. Je me suis dit « Au-delà de l'argent dont tout le monde a besoin au départ pour amorcer la pompe, est-ce que c'est là que tu veux te retrouver plusieurs années ? Est-ce que c'est dans ce schéma-là que tu as envie de t'inscrire comme des millions de personnes ? Et est-ce qu'il n'existe pas autre chose à l'extérieur de la vitre ? » Je me suis rapidement dit devant mon tableau Excel, et je pense qu'il y en a pas mal qui vont se retrouver dedans, que je n'étais pas du tout à ma place, et qu'a priori, il y a un autre chemin existé, celui de l'indépendance financière. Aujourd'hui, le constat, si vous voulez pénétrer, et demain, vous élever financièrement, vous devez en 1 faire le constat de votre situation. C'est quelle est la situation dans laquelle vous vous trouvez financièrement, professionnellement, et en style de vie. En lifestyle, est-ce que c'est ce que vous avez ? Est-ce que c'est ce que vous souhaitez ? Vous devez d'abord poser le constat. En 2, vous devez mettre le montant dont vous avez besoin pour vivre et répondre à vos échéances financières dites permanentes. loyers, nourriture, électricité. Vous ne devez pas réfléchir en combien d'argent vous avez aujourd'hui et combien vous avez besoin demain. Si on pose cette question, tout le monde répondra plus. Celui qui gagne 1 000 euros va dire j'ai besoin de 2 000, celui qui gagne 2 000 va dire 4 000, celui qui gagne 4 000 va dire 8 000, ça ne marchera pas. Vous devez calculer assez précisément quel est le montant dont vous avez besoin mensuellement pour vivre décemment. Pourquoi faire ça ? Parce que ça va déjà vous permettre de complètement dédramatiser en disant si demain j'enlève mon travail, j'ai besoin de X milliers d'euros, sinon je ne m'en sors pas, c'est la catastrophe. La plupart du temps, vous surestimez le montant dont vous avez besoin. Il faut rationaliser pour dire à quel montant je vis très correctement de manière à pouvoir chercher ensuite une alternative pour remplacer ce revenu-là, de manière à pouvoir assez rapidement ensuite quitter votre travail et vous vous êtes mis en sécurité à avoir remplacé vos revenus. Et c'est vraiment cette question, moi, que je me suis posé. Je me suis dit, de combien d'argent j'ai besoin pour vivre, loger, nourrir, pour pouvoir permuter, changer et amorcer autre chose dans une autre voie. Et en fait, le montant, il était bien en dessous du salaire que j'avais à l'époque et où du coup, ça m'a moi complètement fait dédramatiser les choses. Je me suis dit, mais en fait, d'une, je n'ai pas besoin à l'instant T d'autant d'argent et donc, je peux permuter et voir qu'une autre vie est possible. Le troisième point, c'est qu'une fois que vous avez fait ce constat, vous devez voir comment créer des sources de revenus alternatives. L'immobilier, c'est bien sûr la plus accessible, le plus rapidement possible pour ce faire. Vous devez profiter au maximum du job que vous avez confortable pour aller vraiment lever de l'argent pour investir dans l'immobilier puisque ce sera plus facile vraiment pour ensuite derrière faire votre financement. C'est ce qui me permet aujourd'hui et c'est ce que je souhaitais à l'époque de dire, est-ce que ce matin, je souhaite travailler ? Est-ce que ce matin, je souhaite aller faire du sport ? Est-ce que ce matin, je souhaite m'occuper de ma femme et de ma famille ? Parenthèse à part, ma femme étant enceinte, pour toutes celles et ceux, je pense, qui ont une famille ou qui se sont passés par là, forcément, vous avez votre mindset qui change parce que quand on est tout seul, on se dit, voilà, je peux travailler 12 heures par jour pour gagner plus, pour développer mon activité, pour vraiment pousser fort et arriver à générer des revenus. Mais quand vous commencez petit à petit à construire une famille, vous n'avez plus les mêmes envies. Vous avez l'envie de trouver un arbitrage juste, d'avoir plus de temps pour vous, pour votre femme, demain pour votre enfant et c'est vraiment quel est à la fois le style de vie que vous voulez avoir demain et pour vous, et pour votre famille, et pour vos enfants. Est-ce que vous avez envie de voir vos enfants une à deux fois par jour, c'est-à-dire tôt le matin, tard le soir et deux fois par semaine ? Ou est-ce que vous avez envie de dire, tiens, il est mercredi, j'ai envie d'aller chercher, de profiter de mon enfant qui, par exemple, n'a pas d'école et vraiment de faire un foot avec lui, de l'emmener faire du sport, d'emmener faire de la voile, de l'emmener à la piscine et de faire autre chose sans que ça vous pénalise sur votre business, sans que vous utilisiez tous vos congés payés. Il faut que vous arriviez à avoir ce mindset qui fait que l'argent que vous avez dans votre poche n'est pas corrélé à votre temps. C'est le nerf de la guerre. Si vous comprenez que vous pouvez toucher de l'argent qui n'est pas directement corrélé à votre temps, vous allez voir le monde différemment et c'est la façon dont résonne un millionnaire. Aujourd'hui, pour celles et ceux qui me connaissent ou qui me suivent, j'ai plus de 3 millions d'euros d'immobilier, ça représente 240 000 euros de revenus locatifs par an qui tombent, que je me lève ou pas le matin. À partir du moment, ça ne s'est pas construit du jour au lendemain, mais comme vous, peut-être derrière la caméra, il y a un moment où j'ai débuté et où j'ai souhaité accélérer pour tendre vers ce mode de vie qui me permet, quand je le souhaite et de dire, aujourd'hui, je veux donner de la valeur, faire des vidéos à ma communauté, avec mon équipe, je vais me bloquer une matinée, je vais me bloquer une journée, je vais bloquer une vidéo si je n'ai pas envie ce jour-là d'en faire potentiellement plus et de donner de la valeur. Et si en sortant de cette vidéo, je dis, potentiellement, je veux aller m'occuper de ma femme enceinte qui a 8 mois, 8 mois et demi enceinte et je veux potentiellement l'emmener déjeuner parce qu'elle est fatiguée en ce moment, un petit bonjour à toutes les femmes qui regardent cette vidéo et chapeau, potentiellement, j'ai la possibilité d'aller le faire. Donc, c'est vraiment cette liberté-là qu'il faut que vous atteigniez, c'est ce mindset qu'il faut que vous compreniez si vous voulez raisonner demain comme un millionnaire et prendre des décisions la même que prennent les millionnaires, c'est-à-dire l'argent n'est pas directement corrélé au temps que vous y passez. Vous devez trouver des sources de revenus alternatifs et mes revenus alternatifs, pour moi, sont directement tirés de l'immobilier, ce qui me permet d'avoir le style de vie que je souhaite. Ça ne veut pas dire que je ne compte pas, ça ne veut pas dire que je dépense de l'argent outrance, ça veut dire que vous vivez comme vous avez envie de vivre et ce n'est pas la somme et le montant d'argent qui fait que vous êtes heureux ou pas, c'est le temps. Je le dis souvent, la véritable richesse et des millionnaires et de ceux qui sont aisés financièrement et des autres, c'est le temps. L'argent, au final, compte très très peu. Il y a un socle que vous devez avoir pour assouvir vos besoins et ceux de votre famille et tout le reste vous permet juste de vous dégager du temps pour ce qui est important, c'est-à-dire passer du temps avec vos amis, passer du temps avec votre famille, partir en vacances, voyager, découvrir le monde ou pratiquer ce que vous aimez faire, la photographie, la vidéo, le tennis, en tout cas les différents loisirs que vous aimez. J'espère que pendant quelques minutes, je vous aurais fait entrer dans la tête d'un millionnaire pour comprendre la manière dont vous devez réfléchir si vous voulez passer l'étape supérieure et vivre la vie que vous souhaitez, vivre la vie que vous rêvez et je l'espère pour vous, vivre la vie que vous méritez. Mettez vos commentaires pour toutes celles et ceux qui souhaitent partager leur expérience, qui ont réussi vraiment à décorréler leur temps et l'argent et à vivre la vie que vous souhaitez. N'hésitez pas à me dire où vous vous trouvez géographiquement quand vous regardez cette vidéo parce que je sais que certains sont en voyage, parce qu'ils ont aujourd'hui la liberté, ils vivent la vie qu'ils veulent. Donc, je vous invite vraiment à l'indiquer pour aussi aider celles et ceux qui ne sont pas encore à ce stade mais qui peuvent le faire s'ils le décident. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.